et yo les potos donc comme je te l'ai dit dans l'intro ah non je l'ai pas dit dans l'intro c'est pas grave parce que j'ai pas tourné l'intro avant l'introduction ici en fait en gros voilà on va faire ça 120 trop et tout on mettra l'intro après ce que j'ai reçu un colis mystère voilà un petit colis mystère je sais pas du tout ce que c'est mais en voyant comme ça en fait à travers l'enveloppe ça vient de me faire tilt de ce que c'est les gars donc on se retrouve juste après le générique je dis déjà un grand merci à mob 11 voilà pour ceux qui se rappellent merci à mob 11 il a tenu voilà le concours voilà comme vous voyez les concours de bob 11 sont parfaits donc un grand merci à toi on passe au débat là juste après allez c'est parti c'est parti Et re les gars, excusez moi j'ai un petit truc à faire, un petit problème, ça va être réglé dans deux secondes, on fait tout en direct, hop, j'étais juste en train d'envoyer un message à Mob11, quand j'ai accorté mon adresse mail pour le concours, j'étais juste en train de lui envoyer un petit message pour le remercier, car à un moment ça doit être ça, donc on va passer sans plus tarder à l'unboxing. Ouais, c'est à l'heure que je suis parti, je regarde dans ma boîte aux lettres et je vois un colis, j'ai dit c'est bizarre, j'entends plus rien, j'irai plus rien commandé par deux trois trucs qui ne doit pas arriver tout de suite, et en regardant là, dans le retour avec le deluxe, je me suis rappelé le petit concours que j'avais gagné, donc je suis mon ami, Mob11 qui a été organisé avec aussi Gotha11 et également Tomahawk Tuning, pour ceux qui étaient au courant du concours, il y avait quand même une putain de mobilette à gagner, plus des goodies pour ceux qui finissaient, qui n'avaient pas réussi à répondre ou qui voulaient tout simplement pas participer pour gagner la mobilette, parce que forcément une mobilette, tout le monde n'aura pas forcément l'utilité d'en avoir une, et ici, vu que c'est des gens plus ou moins corrects, il y a quand même eu des trolls, bien sûr, comme dans tous les concours, ceux qui n'avaient vraiment pas d'utilité n'ont pas participé pour la gagner, ils ont laissé l'opportunité pour quelqu'un qui en avait besoin, réellement besoin, donc de la gagner. Donc moi ici j'ai gagné une casquette, mais pas n'importe laquelle des gars, c'est la dernière de la série, une petite casquette Popolini, vous voyez, franchement, elle est claque, parce que ça, celle-là, c'est des collectors, parce qu'elles ne sont plus fabriquées ces modèles-là, voilà, d'ailleurs je vais même laisser le petit morceau de carton à l'intérieur pour ne pas l'écraser devant, c'est des modèles qui ne sont plus fabriqués, je crois que c'était les derniers modèles des années 90, voire début 2000, si je me rappelle bien, ça il faudrait que je monte à un ami, parce que lui c'était un fan de Poligny, il a tout ce qui est fait sur Poligny, il a tout, que ce soit les combinaisons, les casquettes, les t-shirts, les pulls, tout, même les sous-pulles, il y a même des caleçons Poligny, j'avais vraiment pour te dire qu'il a tout de tout, c'est un truc de dingue. Bon après c'était un peu logique, parce que Vicky faisait du motocross et tout, il était sponsorisé par Poligny, donc il y a eu des goodies qui sont pratiquement introuvables, on va dire, pour les communs du mortel, tu vois, pour des gars comme moi, si tu ne fais pas partie d'un club de moto ou de mobilettes ou quoi que ce soit, ben pour les avoir, tu ne peux pas. Donc franchement, elle est super cool, avec le petit effet ici, avec le petit bord ici, on a l'impression que c'est une deuxième casquette qui est intégrée dedans, donc c'est plutôt, franchement, elle est vraiment sympathique, elle est un petit peu déformée à cause de l'enveloppe, mais ça c'est pas grave, je la remettrai, je la porterai pendant un jour ou deux pour lui redonner une forme à peu près correcte, mais franchement, elle est super belle. Donc encore un grand merci, donc ici, un grand merci à Daddy, parce que c'est lui qui avait envoyé des casquettes des Etats-Unis pour le concours que Bob11 faisait, parce qu'ils se mettent à 3-4 pour organiser le concours, donc il y avait Bob11 comme je l'ai dit, Gotaga, enfin Gotaga, enfin Gotaga, Gotaga11 quoi, si vous le préférez, et Daddy, et plus 2-3 autres personnes apparemment, d'après ce que j'avais compris, qui ont rajouté des philo aussi et tout ça. Mais la casquette ici, normalement, ça vient donc, elle vient tout droit des Etats-Unis, des Etats-Unis, elle est partie à l'arrivée en France, et de la France, elle repart vers la Belgique. Donc ça, c'est une casquette politique à fait le tour du monde, les gars. Franchement, elle est vraiment super cool. Donc encore un grand merci à toi, Bob11, pour ce concours, et encore un grand merci à Daddy aussi, à Gotaga et tout, et à toute l'équipe quoi, franchement, vous êtes super sympa. Et tous ceux qui disent que les concours sont fake, comme quoi ils n'envoient jamais des casquettes et tout, parce que ça lui coûte trop cher et tout, ben regardez, la casquette elle est là, allez voir la vidéo du tirage, et voilà quoi. Tu verras bien sur ma chaîne, c'est marqué BTS87, c'est moi qui ai gagné, la casquette elle est là. Donc voilà, un grand merci à toi, et franchement, elle est super plaisir de l'avoir. C'est dommage que je ne l'ai pas reçu hier, parce que j'avais justement le tee-shirt hier de Tomahawk, donc avec l'Indien et tout, voilà quoi. Bon, c'est un tee-shirt de Lorient, donc ça passe quand même quoi. Allez sur ce, les amis, je vous laisse, et encore un grand merci, donc à Bob11, et vif, ça passe tout les amis, avec modération, attention. Et voilà les gars, je suis un vrai gros beau ! Tomahawk tuning ! ... ... ... ...